... Bienvenue à Saint-Nicolas-de-Bourgueil, une petite appellation de 1000 hectares située sur le port de la Loire, dans la région centre, où nous produisons principalement du cabernet franc, en vin rouge et aussi un petit peu en rosé, un rosé sec. Je travaille avec mon frère Antoine et nous exploitons deux domaines viticoles, le domaine des Valettes et le Clos-du-Vigny. Ici, nous sommes actuellement sur le domaine des Valettes, un domaine qui a été fondé par mes parents dans les années 80. Donc, ils ont commencé avec quelques hectares et ont développé leur activité en construisant ici le domaine et en se développant au fur et à mesure du temps pour aboutir à environ 27 hectares aujourd'hui sur le domaine des Valettes. Je vais vous parler de la présentation de nos vins, de l'habillage de nos vins, ainsi que du style de vin qu'on produit. Sur la gamme des Valettes, nous avons quatre vins, un rosé et trois rouges. Le rosé est un rosé sec mais gras, donc on peut le boire à l'apéritif. Il peut également accompagner des entrées, des poissons, des salades, des grillades. Ensuite, notre production principale, c'est la cuvée Origine, qui est parfaitement adaptée à la clientèle de restauration, puisque cette cuvée s'accorde à tout type de plat, aussi bien une viande blanche qu'une viande rouge, un poisson, un fromage. Ensuite, on a la cuvée Bourgueil-Vie-Vigne, avec un an d'élevage en barrique. C'est sur des sols argileux calcaire, ça donne des vins un petit peu plus structurés, un peu plus puissants. Et puis, la cuvée Premium des Valettes, la cuvée Événements, elle est élevée deux ans en barrique. On est sur une cuvée qui va plutôt être utilisée par des étoiles et michelins, des relais châteaux, ce type d'établissement haut de gamme. Le principal cépage cultivé sur nos deux domaines est donc le Cabernet Franc. Nous évoitons aussi un petit peu de Cabernet Sauvignon, car nous sommes autorisés à produire jusqu'à 10% de Cabernet Sauvignon. Dans les faits, ça représente moins de 0,5% de notre encépagement. Et nous produisons donc sur les terroirs de Saint-Nicolas et de Bourgueil. Sur Saint-Nicolas, on est plutôt sur des terroirs de sable et de gravier, donc des sols assez légers, assez filtrants, qui produisent des vins très goulayants, très fruités, qui sont des sols très faciles à travailler, parce que même lorsqu'il pleut beaucoup, ce sont des sols qui se ressuient rapidement, donc qui permettent de ré-rentrer très rapidement dans la parcelle. Et sur Bourgueil, on est plutôt sur des sols argilo-calcaires, donc des sols qui vont présenter une forte teneur en argile, donc des sols un petit peu plus lourds, qui sont un petit peu moins faciles à travailler, mais qui permettent de produire des vins un petit peu plus structurés, un petit peu plus tanniques. Je vais vous présenter maintenant la gamme des comics. On rend hommage à des auteurs de BD que nous aimons. L'idée sur cette gamme, c'est d'accompagner l'ensemble d'un repas. On peut prendre l'apéritif avec le Grand Blanc, poursuivre avec nos deux rouges, les goulbenaises, un coup de breton sur le plat et le fromage, et conclure en dessert avec bulé. Nous avons repris un second domaine, il y a huit ans maintenant, qui s'appelle le Clos du Vigneau, qui est aussi situé sur l'appellation d'origine contrôlée de Saint-Nicolas-de-Bourgueil. Une cinquantaine d'hectares que nous vignifions donc essentiellement en vin rouge, mais aussi pour 15% à peu près en vin rosé, et une méthode traditionnelle en pétillant rosé. Sur le Clos du Vigneau, nous avons également trois cuvées différentes en rouge. La cuvée Le Clos, qui est issue de gravier, c'est une cuvée qui est vinifiée et élevée en cuve. Cette cuvée-là se commercialise très bien en restauration, parce qu'on est sur un style qui va avec tout type de plat. La cuvée Vieille Vigne du Vigneau est élevée un an en barrique, donc on est sur quelque chose d'un petit peu plus dense. La cuvée d'Orange du Clos du Vigneau est une cuvée premium à 30 hecto-hectares, donc on est sur quelque chose de très concentré, il y a beaucoup de fruits, beaucoup de richesses, et un élevage de deux ans. Très bon Saint-Nicolas Rouge du domaine des Valettes. Nous vous attendons toute l'année pour vous faire découvrir nos vins autour d'une dégustation dans nos caveaux, au domaine des Valettes et au Clos du Vigneau. A bientôt ! Santé ! Santé ! Sous-titrage ST' 501